C'est le coup de l'eau qui a eu la chance, voilà quelqu'un qui est droit dans les bottes, qui est venu vous rappeler à travers un poste, mais l'a envoyé par rapport à la nouvelle constitution. Je m'adresse à la société civile, c'est-à-dire vous avez oublié d'un sacrement. Tout le monde a oublié d'un sacrement. Personne ne rappelle à ce monsieur que la constitution, c'est le guide de ce peuple-là, le peuple de Guinée. Non, 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 ce n'est pas vos préoccupations. Vous avez vu aujourd'hui tellement que vous n'êtes pas considérés. Vous n'êtes pas considérés. Le nouveau petit premier ministre s'est préoccupé à rencontrer les responsables de l'énergie, les responsables d'autres choses. Et jusque-là, nous sommes comme ça, vous n'êtes pas payé. Combien vous êtes payé? J'ai des vocaux, des fonctionnaires, plus de 20 vocaux. Mon numéro, c'est le 001-215-779-716-34. J'ai trop dicté le numéro, là. Moi, je l'ai répondu. C'est dit, il est un vaurien, là. Moi, je l'ai répondu. Il a entendu. D'abord, moi, je l'ai fait écouter avant de le bloquer. C'est un vaurien. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier responsable des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, ils vous ont désorienté. Si j'ai la petite vidéo, je vais d'abord vous montrer pourquoi, dans sa courma, dans la tête de tous les conseillers, au CNT, doit se focaliser sur la prolongation de la transition pour un an. Moi, Benito, j'ai eu de différentes politiques avec le FNDC. Mais je préfère aujourd'hui me rallier derrière le FNDC, le seul FNDC, en vous ignorant, vous, la société civile, vous, les syndicalistes. Je ne fais plus confiance à tel. C'est terminé. Je préfère me rallier derrière le FNDC parce que c'est politique. Tu peux être à des moments opposés à quelqu'un. Au moment de certaines circonstances, vous vous ralliez pour combattre le mal qui concerne le pays. Aujourd'hui, je peux le dire, oh, il faut, c'est le seul, le seul organisation, aujourd'hui, si je peux le dire, de la société civile qui est du côté du peuple. Qui est du côté du peuple. Parce que je ne vois pas un membre du FNDC batailler pour être ministre, pour être gouverneur, pour être préfet. Ni Bramagallo, ni Sekouno, ni Fonike Mange, ni, ils sont nombrés comme ça. Je ne vois pas. Tandis que, 5 jours avant la nomination, 5 jours avant la nomination, Excusez-moi, 5 jours avant la nomination de Baouri, Si vous pouvez, ne répondez pas, ne répondez pas aux gens sur ma page. Ils sont déjà bloqués. Avoir la nomination, les membres. Vous êtes chauds comme ça. Et puis, vous avez, en ce temps-là, les gens étaient là, avec de l'espoir. Vous avez réchauffé la conscience des guinéens. Les gens étaient motivés. Ça dit, moi j'ai vu l'électricité à travers les postes des uns et des autres, encouragée par vos différents postes et vos différents communiqués. Tout d'un coup, comme ça, là, à Bebrakejil, tout est devenu l'eau. Comme si tu prends comme ça l'eau, tu... Il y a la fructe à bravo, on ne peut plus ramasser. Petsu, vous êtes entrés aujourd'hui, de passer par-ci, par-là, là. Et puis, ce qui m'étonne, il y a tellement de photos ici, de photos des syndicalistes qui courent après Djibadjakite, qui courent après Amara, qui courent après Tiananamadouba, qui courent après les sœurs, le mari de la sœur de... Le mari de la sœur de Doumbouya, qui est le patron, qui est le directeur de SNAP, Guinée, la société nationale des points d'eau, là. Le beau de Mamadi Doumbouya, courent après ceci pour avoir un poste. Pour avoir un poste... Non ! Je suis des syndicalistes, des membres de la société civile. On vous a rappelé... Non, non, comment vas-tu ? Même, tu vois, mille fois, vous devenez préfet pour gérer quel budget ? Vous devenez ministre pour gérer quel budget ? Vous devenez inspecteur pour gérer quel budget ? Dans ce pays-là, l'argent, l'âme, la conscience a quitté ce pays-là. Comment vas-tu ? Mais qu'est-ce qu'il reste ? La seule qualité aujourd'hui, ce qui reste en Guinée, c'est quoi ? C'est la démagogie, c'est tout. C'est la démagogie, c'est la démagogie qui reste. Le reste là. Il n'y a plus rien. Dessous l'arrêt, comment vas-tu ? Attends, on foutait. Et seulement qu'ils sont stars, tellement qu'ils ont foutait. Baouri n'a jamais parlé de salaire. Baouri ne parle pas de vous. Vous, les petits fonctionnels, qui comptent sur les syndicalistes. Excusez-moi. Ne le répondez pas, s'il vous plaît. Il est vraiment sur le compte. Personne ne le répond parce qu'il est en train de montrer l'éducation de sa maman sur Facebook. Il n'a qu'à Kouloubalia. Il m'a créé à Kouloubalia maintenant. Il voulait lire à Facebook. Donc, tu es libre de montrer l'éducation. Il est aidé. Il a son, le comportement de ta maman là. Il voulait lire à Facebook. Donc, moi, je te bloque. Voilà, à Brabant. À Brabant. Et qu'alors, il n'a d'une au lundi. Donc, pour le moment, Toi, je te dis bye-bye sur ma part. Tu vas attendre un an avant de revenir. Est-ce que vous comprenez ? À Brabant, on dit. Dans ce pays-là, voilà les démagogues. Au moment où vous étiez en train de sauter, voilà les gens-là qui parlent de Doumbouya Koudé. Doumbouya qui est malade. Vous savez, je l'ai tout le temps dit. Vous n'avez pas la même préoccupation que Doumbouya. Doumbouya, lui, il est souffrant. Il est malade. Il est atteint d'une maladie. Il a été empoisonné. Il a un problème. Là où il est comme ça là, c'est ce qui se passe dans toutes les dictatures. Quand un dictateur, un crime arrive à la fin de sa vie là, ce n'est plus lui qui se préoccupe par rapport à sa vie. C'est ces proches-là qui mangent avec lui, qui mangent à travers lui, qui ne voudront pour rien au monde que le régime change, qui ne voudront pour rien au monde que les choses s'améliorent. Donc, ils font tout. Ils passent par tous les moyens pour maintenir le cap. Donc, ce n'est pas à Doumbouya, c'est à eux de se battre autour de lui pour ne pas... Ah, j'ai compris Nabil, j'ai compris. Est-ce que c'est vrai ? Voilà. C'est lui qui est en train de mettre des têtes de mort pour ceux qui font des bons commentaires là, il faut continuer. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et malgré que la CEDE a levé les sanctions là, personne ne viendra financer un pays où elle a l'insécurité. Merci la carré qu'on est. Merci la carré qu'on est. Personne ne viendra mettre de l'argent dans un pays. Est-ce que vous comprenez ? Dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là ? Là où vous êtes comme ça, vous nous avez abandonnés. Il n'y a pas de problème, vous les syndicalistes, la société civile. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez ? Partagez, mettez le cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre les têtes de mots sur vos bons commentaires. Si vous le retrouvez là, vous le bloquez. Et puis c'est tout. Vous comprenez ? Donc, on continue. Je vais vous montrer ce qu'il prépare. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont nombreux ici. Voilà. Aujourd'hui, ils sont nombreux ici. Voilà. Ils sont en train d'insulter cela. Vous avez vu là ? Vous êtes revenus, non ? Il n'y a pas de problème. Ils sont allés créer d'autres faux comptes pour venir nous insulter. Mettez le cœur. Merci, Sidney. Merci. Je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre. Vous, les syndicalistes, frère Ouriba, merci beaucoup. Au moment où vous êtes en train d'abandonner le pays, abandonner le peuple, regardez encore un pays où il y a eu le troisième mandat parce que c'est l'argument de tous les voliens du Mandeng. Est-ce que vous voyez ? Les voliens du Mandeng là, les petits voliens de notre camp là, qui n'ont pas de force, qui n'ont plus d'argument, c'est-à-dire nous avons passé par tous les moyens pour conscientiser la région principale du Mandeng, la Haute-Guinée, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la force, a vomi, Mamanie Doumbouya, a vomi, merci beaucoup Brigitte, a vomi, Mamanie Doumbouya, a mis Maman Doumbouya de côté. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire, le pays du troisième mandat ou le pays qui s'apprête à donner un second mandat au président Ouattara, le président travailleur, un second mandat en 2025. Alassane Ouattara sera candidat à... Ah, il faut l'envoyer sur l'autre compte là, parce que je suis en dream. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alassane Ouattara sera candidat en 2025. En 2025. Regardez le monsieur qui a cassé tout autour de l'autoroute, des maisons. Mais c'est que les gens ont voulu ternir son image. Et lorsqu'ils ont sorti les documents que les propriétés de toutes ces parcelles-là avaient été indemnisées depuis longtemps, c'est un président de troisième mandat qui va faire un second mandat pour ne pas du quatrième mandat. Et puis en 2025, tout le monde est unanime, les gens ne se calquent plus, il n'y a même pas d'opposants. On veut simplement qu'ils soient candidats. Tellement que c'est la même méthode qu'Alfa Condé était en train de faire. C'est ce que j'ai fait passer à travers le documentaire hier, à travers l'édition, à travers un média où le frère disait que les militaires sont faits pour sécuriser la cité. Alfa Condé était allé... C'est ce qu'il disait. T'as dit, le pays était en train d'aller doucement. Le pays était en train d'aller doucement au pas, au même rythme de développement, au même rythme, au même comportement, au même attitude, au même mode d'investissement que le président Ouattara. Un indivisateur de nulle part, un légionnaire de surcroît venu faire un coup d'État. Et d'abord, au lieu d'aller devant, nous partons en reculant. En reculant, tous les jours, nous, ça va aller. On est arrivé à un niveau, même ceux qui disaient, ça va aller là. Ils ne parlent plus de ça va aller. Omar Lebon, comment vas-tu ? Personne ne parle de ça va aller. Ça va aller là-même, c'est passé. Tu ne verras plus un Guinée venir s'arrêter en l'eau. Ça va aller.